En ce 1er janvier, Hakim il est là ? Il est avec nous ? Toujours fidèle au rendez-vous, Samia Aloun, bonjour. Bonjour Hakim. La technologie ne s'arrête pas. La numérisation se poursuit. On en consomme même peut-être un peu plus, le 31 décembre. Toujours, toujours. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, avec Samia, on va parler dans ce cyberespace de ces puces téléphoniques utilisées par les razaouis pour tenter de rester connectés à leurs proches, la e-SIM, comme moyen de faire face aux coupures de télécommunications imposées par l'antité sioniste qui cherche par tous les moyens de maquiller les crimes de guerres perpétrées contre d'innocents civils. Des blackouts qui ont touché Reza à maintes reprises, pas moins de 4 coupures des télécommunications ont été signalées depuis le début de la taxioniste le 7 octobre dernier. Face à ces coupures, le vaillant peuple palestinien trouve des astuces pour contourner le blackout et faire en sorte de rester en contact avec leurs proches et avec le monde extérieur. C'est une carte SIM, une puce téléphonique qui a fait son apparition aux environs de 2016. Elle était intégrée au sein de quelques modèles de smartphones avant d'être généralisée davantage. Elle est différente des puces téléphoniques physiques que l'on connaît, donc qu'on utilise dans notre vie quotidienne. Celle-ci est virtuelle, elle porte l'appellation de e-SIM, une puce virtuelle dématérialisée qui a beaucoup aidé les habitants de Reza à rester connectés. Le fonctionnement est simple, un membre de la famille, un ami établi à l'étranger prend alors un abonnement pour aller d'une semaine à plus d'un mois. La puce est ensuite activée à l'aide d'un QR code scanné avec le smartphone. Il faut cependant disposer d'un minimum de connexion pour l'activer, une durée d'attente qui peut prendre plusieurs heures. Les e-SIM sont également utilisés par les journalistes, les reporters présents sur place pour véhiculer les images sur ce qui se passe réellement à Reza, à montrer au monde entier les crimes odieux perpétrés par l'entité sioniste sur d'innocents civils, femmes, enfants, et ce malgré les coupures des télécommunications. Les endroits stratégiques, comme les lieux surélevés, permettent de mieux capter le moindre flux internet à travers le mode itinérant, soit le roaming. Une e-SIM qui permet une connexion certes pas stable, mais qui arrive tout de même à maintenir un contact régulier entre les Rezaoui et leur famille. De nombreux internautes ont d'ailleurs affirmé y avoir recours pour son efficacité, surtout lors des coupures de télécommunications, autre crime de guerre perpétré par l'entité sioniste. On imagine qu'elle est très précieuse, qu'elle est très précieuse, qu'elle sont ce précieux, ces cartimes en ce moment pour les familles d'Encrasaoui. Merci, c'est mes halos. Merci à vous, Hakim.